L'essentiel a été dit Nous ne pouvons pas faire plus que de leur présenter le salut et de prier pour elles. Nous allons ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 18. Luc chapitre 7 verset 18. Jean, il est question de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Quelle chose ? Les enseignements de Jésus, ses guérisons, ses miracles. Par exemple, le pays était secoué par l'œuvre de Christ. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire Dans nos prisons, il peut y avoir des temps de crise. C'est quand même étonnant que Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, qui a vu ce qui s'est passé, qui avait eu la révélation du Messie avant d'être placé en sa présence. Jean qui a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'un seul coup, là dans sa prison, il passe par un temps de crise. Ne nous culpabilisons pas à l'excès dans nos crises. C'est arrivé à d'autres. Ce qu'il faut, c'est en sortir. Alors voilà la question qu'il envoie poser à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus ne va pas répondre par des discours. Excusez-moi, il ne va pas discutailler. Il va répondre par des œuvres. Il va montrer ce qu'il est et ce qu'il fait. La foi, au-delà des mots, se nourrit de ce que Christ est et de ce qu'il fait. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Alors oui, il va répondre. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est cet évangile-là qu'il faut être, qu'il se manifeste au milieu de nous. Pas au-dessous de ça. Ça, c'est l'évangile. Il n'y a pas un évangile au rabais pour 2024 qui arrive. Nous voulons vivre cela au milieu de nous. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les télises, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dire. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, « J'envoie, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. » Je voudrais ce matin vous apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui aura pour centre les paroles de Jésus dans la deuxième moitié du verset 25. « Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. » Je dirais, eh bien, qu'est-ce que cette parole de Jésus va pouvoir apporter à ma vie chrétienne ? Il y a là un constat, on ne peut plus simple, de Jésus. Ce ne sont pas les pauvres qui sont vêtus d'habits magnifiques et ce ne sont pas les pauvres qui vivent dans les délices. Oui ou non ? Vous êtes bien d'accord. Puisque Jésus parle des maisons des rois, j'aimerais faire un rappel au niveau de Salomon, qui a été le plus grand roi d'Israël. C'était un roi fort riche. Le Seigneur lui est apparu à Gabaon et le Seigneur lui a dit « Demande ce que tu veux que je t'accorde. » Je ne sais pas ce que vous demanderiez. Mais Salomon était un jeune roi. Il a considéré le peuple d'Israël, les besoins de ce peuple et il n'a pas pensé à lui. Il a pensé au peuple de Dieu et il a pensé à l'honneur de Dieu. Il a senti aussi son insuffisance, son incapacité naturelle. Et il a dit à Dieu « Mais écoute, je suis le successeur de mon père, David, que tu as béni, à qui tu as fait des promesses magnifiques. Il y a là un peuple qui ne peut être ni dénombré à cause de son importance. Et moi, je suis un jeune homme sans expérience. Alors je te demande la sagesse pour pouvoir juger ton peuple. » Et Dieu lui a dit « Eh bien, je vais te donner de la sagesse puisque c'est là ce que tu demandes et il n'y aura personne comme toi à ce niveau-là. » Mais voilà ce que Dieu a ajouté. Ne cherchez pas. Premier livre des rois, chapitre 3, verset 13. « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pas, il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Et un petit peu plus loin, dans le livre des rois, au chapitre 10, verset 23, il est écrit « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. » Ça s'est répandu dans le monde jusque dans le royaume de la reine de Séba. On lui en a raconté sur le roi Salomon, sur son empire, sur sa sagesse, sur sa richesse et elle s'est dit « Il faut que j'aille voir ça. » C'est bien de ne pas se contenter d'entendre ce qu'on entend dire de Jésus mais de se dire « Il faut que j'y aille quand même pour voir si c'est vrai ou pas. » Alors elle est venue de son pays avec une suite fort nombreuse des cadeaux pour Salomon dignes d'une reine comme celle de Séba et elle n'a pas été déçue du voyage. La parole de Dieu nous dit dans 1 roi chapitre 10, verset 4 et 5 « Écoutez bien. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'éternel. » Je reviens à notre texte de ce matin et aux paroles de Jésus. Vous remarquez que Jésus dans le verset qui est le centre de ce culte a parlé de quatre choses. Il a parlé des rois, il a parlé de leur maison, il a parlé des délices dans lesquelles vivent ceux qui se trouvent dans la maison des rois et il a parlé des vêtements dont ils sont revêtus. Or, nous remarquons que ces quatre choses sont mentionnées à propos de Salomon. La reine de Séba a vu le roi, elle a vu la maison, elle a vu les vêtements de ceux qui le servaient et les mets de sa table. Le Seigneur Jésus, c'est pour ça que je suis allé voir Salomon, le Seigneur Jésus a parlé de Salomon. Des chefs religieux sont venus le trouver. En lui disant, eh bien, fais-nous voir un miracle venant du ciel. Enfin, il était là depuis un certain temps. Ses paroles, son enseignement bouleversaient les gens, changeaient les vies. Il y avait les miracles, les guérisons, les produs. Et eux, ils voulaient voir un signe venant du ciel. Jésus lui a dit, vous n'en verrez pas. Et il a rappelé ceci, Matthieu 12, 42, la reine du Midi, c'est-à-dire la reine de Séba, vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et écoutez bien, parce que maintenant il va parler de lui. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Mes frères et sœurs, nous avons en Jésus quelqu'un qui est infiniment plus grand que Salomon. Et alors, si nous appliquons la parole de Jésus qui nous préoccupe ce matin au domaine spirituel, cette parole prend une tout autre résonance. Ceux qui vivent dans les maisons des rois sont revêtus d'habits magnifiques et ils vivent dans l'Église. Alors, parlons du roi. Jésus est le roi. Et je ne vais pas chercher une quantité de textes, je vais me contenter de la fin de la Bible. Comme ça, c'est clair. Vous citez trois textes de l'Apocalypse. Chapitre 1er, verset 5. Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. Puis on avance. Apocalypse 17, 14. Ils, au pluriel, il est question de l'Antichrist et de son empire, combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Alléluia ! L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et puis on arrive au chapitre 19, il n'y en a que 22. Et là, Jésus revient. Il revient sur un cheval blanc. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Et l'Apocalypse, au chapitre 19, décrit le Seigneur. Elle l'appelle la parole. Elle l'appelle le fidèle, le véritable. Elle dit qu'il est vêtu d'un vêtement teint de sang. et on sait tout ce que cela représente pour l'Église rachetée. Je vous lis Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Voilà qui est Jésus pour chacun de nous ce matin. Voilà en ce qui concerne le roi. Alors la maison du roi. Nous pensons immédiatement à l'Église et nous n'avons pas tort. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, son collaborateur ministre de la parole de Dieu, à Timothée 3, 14, 15 « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, verset 6, sa maison, c'est nous. Amen. Voilà pour le roi et voilà pour la maison. Maintenant, les habits et les délices. Alors tout d'abord, permettez-moi ceci, au sens littéral, sans parler d'habits précieux et d'habits magnifiques, sans parler de nous embourgeoisés, parce que nos cultes ne doivent pas être un défilé de mode. je dis quand même qu'il y a une tenue vestimentaire qui convient à la maison de Dieu. Et je dirais qu'il y en a même une qui ne convient pas. Je me souviens dans les années passées, dans les églises en général, venir dans la maison de Dieu, ça représentait quelque chose. aujourd'hui, c'est plus que différent. On assiste à des tenues impudiques, débraillées. Moi, je me suis trouvé dans une église en vacances, j'étais derrière une soeur, je croyais qu'elle était à la plage. Tout le dos nu. J'ai vu des frères distribuer la Sainte Seine en short. mais on est où, là ? La maison de Dieu applique du respect. On est dans présence du Dieu Saint. Alors, on ne dit pas qu'il faille s'embourgeoiser, bien évidemment, vous me comprenez. Je remarque même que ces tenues, parfois plus que limite, gagnent les responsables d'église. Vous savez, moi, je ne changerai pas jusqu'à ma mort, je ne sais pas si on m'habira comme ça dans le chacueil, mais moi, je serai parti de la vieille école. Vous savez, ça va vous paraître bizarre, mais c'est peut-être excessif, mais je pense qu'il n'avait pas tort. Quand j'étais jeune, stagiaire dans le ministère, il n'était pas question d'arriver comme ça. nos pères disaient « Tu boutonnes ton veston quand tu es devant l'auditoire. » Il y avait le respect du Seigneur et le respect de l'auditoire. Bon, sans aller jusque-là, je sais que certains responsables d'église aujourd'hui dans leur tenue vestimentaire cherchent à plaire aux jeunes. Alors, on arrive, ouais, je ne vais pas le dire, mais vous avez raison mon frère, exactement. De la tête aux pieds, c'est le look ultra jeune, alors ça plaît aux jeunes, mais sommes-nous conscients d'être dans la présence de Dieu ? Vous savez, quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, il ne s'habillait pas n'importe comment. Quand les sacrificateurs entraient dans le lieu saint pour servir le Seigneur, il ne s'habillait pas n'importe comment, je crois qu'il faut que nous réfléchissions. Faisons-nous pour Dieu moins que pour le monde ? Je pense que quand nous avons un rendez-vous avec une personnalité importante du monde, on ne s'habille pas n'importe comment. Quand on a un entretien d'embauche, on n'arrive pas à débrailler. Et il y a un jeune qui me disait il y a quelques courts mots en arrière, il m'a dit pourtant je n'étais pas débraillé, mais je suis arrivé dans mon lieu de travail et le patron m'a dit dans les prochaines heures tu reviens à vivre autrement. Le monde a encore le sens des choses et je pense qu'il faut que nous gardions la ligne en ce qui nous concerne. La parenthèse est fermée. Mais quant au délice, alors nous parlons de l'église, je ne dis que de raisons de nous régaler dans l'église de Jésus-Christ, dans la maison du roi. J'ai relevé qu'il y a une trentaine de verbes dans la parole de Dieu qui accompagnent l'expression les uns les autres ou les uns envers les autres ou les uns des autres sans parler de l'expression réciproquement ou ensemble etc. Il y en a une trentaine alors je vous en citerai une vingtaine. Derrière les verbes que je vais citer vous mettez les uns les autres ou les uns avec les autres ou les uns envers les autres. s'aimer avoir les mêmes sentiments s'accueillir s'exhorter prendre soin se rendre serviteur porter les fardeaux se supporter être bon pardonner se consoler poursuivre le bien prier s'édifier se saluer se soumettre veiller avoir soin il y en a d'autres là il y en a une vingtaine il y en a plus d'autres plus que cela ce sont des délices qu'il faut savoir apprécier dans la maison du roi les délices de la communion fraternelle de la piété collective nous pouvons chanter ensemble nous pouvons adresser nos actions de grâce ensemble louer le Seigneur ensemble participer à la Sainte Seine bénéficier de l'enseignement de la parole de Dieu bénéficier de l'exercice des dons spirituels les délices de la maison du roi et pourtant et pourtant ce n'est pas de l'église dont j'aimerais vous parler parce qu'il y a une autre maison du roi voudriez-vous lire avec moi dans Jean chapitre 14 verset 2 Jean chapitre 14 verset 2 la première partie du verset il y a dans le sens de beaucoup il y a beaucoup de demeure dans la maison de mon père croyez-vous que Jésus parle ici de l'église nous verrons que la suite du texte ne nous autorise pas à avoir cette interprétation parce que Jésus dit lorsque je m'en saurais aller je vous aurais préparé une plage je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi donc Jésus ne parle pas ici de l'église sur la terre mais du ciel alors cela signifierait-il selon la pensée centrale de mon message aujourd'hui que nous serons vêtus d'habits magnifiques quand nous serons là-haut et que nous bénéficierons des délices quand nous serons là-haut et que tout cela n'est qu'une espérance lointaine et future et bien nous allons voir que non et tout d'abord et j'aimerais insister sur ce point-là de ce message pour ce matin considérer quelle était la vie intérieure de Jésus et là je vous demande toute votre attention parce que nous entrons dans un biftec spirituel c'est pas du petit lit lorsque Nicodème chef religieux est venu voir Jésus de nuit nous savons que Jésus lui a enseigné la nouvelle naissance et puis dans le prolongement de ce que Jésus a dit à Nicodème nous avons les paroles que nous lirons maintenant ensemble je pourrais vous les citer mais je voudrais que vous les lisiez dans votre Bible Jean chapitre 3 verset 13 on va prendre le temps de lire c'est bien que vous ayez le texte devant les yeux parce que là ça vaut son dos en d'or Jean chapitre 3 verset 13 personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel là ça vaut la peine qu'on se pose et qu'on réfléchisse pour simplifier l'explication de cette parole de Jésus je pense que vous serez d'accord avec moi au moment où Jésus prononce cette parole il est sur la terre oui ou non vous êtes timide on est dans la salle d'Europe il faut y aller on est bien d'accord Jésus est sur la terre si je comprends bien cette parole qu'il prononce il parle cependant comme celui qui est au ciel puisqu'il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et puis quand il est avec Nicodèle il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est et non pas qui retournera qui sera et dans le texte original c'est bien le présent le fils de l'homme qui est dans le ciel vous allez dire je ne comprends plus c'est pour ça qu'il y a des pasteurs ça veut dire que Jésus parle comme celui qui est au ciel qui vit comme y étant monté parce qu'il parle de monter et de descendre personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu donc il est descendu il monte et il est au ciel autrement dit au moment où Jésus dit ces mots il vit dans le ciel comme y étant monté après en être descendu vous allez dire mais je ne comprends plus il n'y a pas eu la croix il n'y a pas eu la résurrection comment Jésus peut dire le fils de l'homme qui est dans le ciel alors qu'il est sur la terre il y a là un grand secret et nous allons toucher ici quelque chose de fondamental mes frères et soeurs j'ai voulu dire qui explique la faiblesse de nos églises qui explique la faiblesse de nos vies chrétiennes il faut que nous découvrions le secret de Jésus qui est d'une grande importance cette parole est d'une grande profondeur et d'une très grande richesse pour comprendre ce qu'a été la vie de Jésus sur la terre et nous le verrons ce que doit être la nôtre alors je n'hésite pas à dire que notre Seigneur Jésus-Christ menait parallèlement deux vies Jésus menait parallèlement deux vies une vie terrestre et une vie céleste vie terrestre il a mangé il a bu il a marché il a été fatigué il a pleuré il a connu des angoisses il a connu toutes sortes de sentiments admiration indignation c'était sa vie terrestre mais on ne peut pas ne pas voir dans tout l'évangile que Jésus en même temps parallèlement menait d'une vie céleste il vivait en son père et son père vivait en lui il y a une parole très forte de l'apôtre Paul dans sa lettre au Corinthien Dieu était en Christ Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même voilà quelques paroles magnifiques de Jésus je les laisse maintenant sur votre coeur ne cherchez pas Jean 8 la seconde partie du verset 26 il parle de Dieu le Père celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui je le dis au monde on n'entend pas Dieu nous parler dans les boîtes de nuit on n'entend pas Dieu nous parler dans les mauvaises compagnies comment est-ce qu'on peut entendre Dieu en étant là où il est nous remarquons que les paroles de Jésus étaient célestes elles étaient célestes ce qu'il avait entendu du Père il l'annonçait et puis dans Jean 14 8 à 11 j'aime ce texte Philippe l'un des disciples de Jésus lui dit Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit mais ce n'était pas difficile il voulait voir le Père il a dit montre-nous le Père et cela nous suffit et là Jésus a été affligé Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe écoutez bien celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même mais ça c'est très impressionnant on lit ça parfois vite mais arrêtons-nous là-dessus c'est Jésus qui parle Jésus le Fils de Dieu Jésus homme Dieu fait homme qui ose dire avec vérité les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le Père qui est en moi c'est lui qui fait les oeuvres c'est très impressionnant croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi croyez-moi à cause de ses oeuvres qu'est-ce qu'il faut déduire de ces paroles-là que la personne de Jésus toute sa personne ses pensées ses sentiments tout ce qui émanait de son caractère de sa manière d'être c'était céleste les paroles de Jésus j'y reviens parce qu'il le dit encore ici étaient célestes les oeuvres de Jésus étaient célestes il ne prenait aucune initiative toute parole prononcée par Jésus venait du ciel Jésus ne prenait aucune initiative pour ses oeuvres c'était le Père qui accomplissait les oeuvres au travers de lui Jean chapitre 8 verset 28 je vais vous signaler quelque chose pour vous barrer quelque chose un mot oui il faut barrer quelque chose dans ma Bible oui quand les traducteurs n'ont pas fait bien leur travail Jean 8 28 Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le fils de l'homme alors vous connaîtrez vous avez dans vos bibles certainement ce que je suis il faut barrer le ce qui n'existe pas dans le texte grec vous connaîtrez que je suis bien sûr ça peut nous embarrasser au point de vue de la langue française mais Dieu se moque du vocabulaire Dieu est au dessus de la grammaire on ne peut pas l'enfermer dans des règles de grammaire alors vous connaîtrez que je suis c'est à dire que là il se révèle comme Dieu éternel celui qui dès l'avant l'asplanation du monde était l'agneau qui devait être immolé quand vous aurez élevé le fils de l'homme et il parle de sa mort sur la croix alors vous connaîtrez que je suis c'est le je suis divin et que je ne fais rien de moi-même très impressionnant encore Jésus dit je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le père m'a enseigné alors nous pouvons dire oui frère je suis d'accord et heureusement parce que c'est la bible mais Jésus était le fils de Dieu il était l'égal de Dieu alors cette vie était normale pour lui je mets le mot normal entre guillemets cette vie était normale pour lui mais c'est oublié que Jésus était aussi parfaitement homme il a été tenté comme nous en toute chose Dieu ne peut pas être tenté Jésus était un homme parfait et c'est pour ça que tout ce que nous venons de dire et lire prend une dimension extraordinaire je vous cite encore Jean 5 verset 19 et 20 Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui-même mais remarquez combien de fois il le dit il ne fait que ce qu'il voit faire au Père pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus était de bonheur dans la prière avant que le soleil ne se lève pourquoi est-ce que vous croyez qu'après avoir multiplié les pains et les poissons on s'est pas livré à un enthousiasme humain en disant quelle réunion formidable il allait au dissu traverser la mer et lui il est allé prier après tout ça pourquoi pourquoi passait-il des nuits à prier parce que dans ces moments-là il vivait là il vivait là et il voyait le Père faire les œuvres je ne peux pas vous l'expliquer c'est un mystère mais je reprends le texte de Jésus il voyait le Père faire les œuvres et il les reproduisait il entendait l'enseignement du Père et il le distribuait aux foules et à ses disciples il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait le Fils aussi le fait pareillement car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement et au cas où on n'aurait pas compris dans Jean chapitre 8 verset 30 à nouveau je ne puis rien faire de moi-même alors en résumé pour ce point-là alors qu'il était sur la terre dans sa vie intérieure Jésus était dans la maison du roi il était dans la maison du roi et si je reprends le verset central du message de ce matin alors oui son âme était vêtue d'habits magnifiques son âme était vêtue d'habits magnifiques et il vivait dans les télisses de la maison c'est-à-dire la preuve c'est qu'il y a dans le livre des psaumes entre autres le psaume 16 ne le cherchez pas c'est un psaume messianique c'est-à-dire que le psalmiste inspiré par le Saint-Esprit parle comme si c'était le Messie qui parlait alors ne cherchez pas psaume 16 versets 5 6 8 9 et 11 voilà ce que dit le Messie Jésus des siècles avant qu'il ne vienne l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est déchu une belle possession m'est accordée c'est le Messie qui parle j'ai constamment l'éternel sous mes yeux mais quand vous êtes au ciel c'est facile quand vous êtes sur la terre il faut vivre dans le ciel j'ai constamment l'éternel sous mes yeux aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité j'en relève quelques versets mais là Jésus parle de sa résurrection qui ne permettra pas que ton saint voit la corruption on est vraiment dans le temps messianique et il y a ce verset toujours dans le psaume 16 il y a d'abondantes joies devant ta face des délices et on y arrive des délices éternels à ta droite les délices c'est dans la maison du roi il y a là une dimension dans la vie de Jésus qui m'échappe et pour laquelle nous avons besoin et j'ai besoin de réfléchir dans la prière au pied du Seigneur mais Seigneur qu'est-ce qu'était ta vie quel degré quel degré de communion tu avais avec le Père pour parler ainsi dire les paroles de Dieu pour reproduire les œuvres que Jésus voyait faire au Père alors j'en arrive à ce point il est 11h je vais dire à quelle heure on va s'en sortir une réflexion s'impose sur nous mes frères pour nous mes frères et soeurs je vous la pose je me la pose vivons-nous actuellement dans la maison du roi sommes-nous je parle sur le plan spirituel vêtus d'habits magnifiques est-ce que nous savons seulement ce que sont ces vêtements est-ce que nous vivons dans les délices est-ce que nous savons seulement ce que sont ces délices alors si le Seigneur n'est pas revenu si je ne suis pas mort et vous non plus nous allons répondre à ces questions dimanche prochain ce sera le prolongement de ce message mais croyez-moi mes frères et soeurs avec les temps dans lesquels nous arrivons il est temps que nous vivions dans la maison du roi le reste il faut s'assumer c'est incontournable c'est les choses de la terre mais je vous dis que les chrétiens qui vont être nus comme l'église de là au lycée ils vont rester il va falloir être vêtus et il va falloir être vêtus d'habits magnifiques nous n'allons pas manger les carrouges des pourceaux nous allons nous nourrir des délices mais frère qu'est-ce que c'est que ces délices patienter 8 jours on en parle dimanche mais au moins que nous puissions dire ceci Seigneur ta vie c'est non seulement une vie pour notre salut mais tu nous as laissé un exemple afin que nous suivions tes traces j'ai besoin Seigneur j'ai besoin que ma vie prête une nouvelle dimension je suis trop conditionné par les choses de la terre je suis trop conditionné par cet Occident matérialiste cette société de consommation Seigneur j'ai besoin même si ces choses m'ont imprégné à mon insu d'en être libéré il faut que mon coeur soit là-haut alors bien sûr on ne va pas être des mystiques on ne va pas être des déséquilibrés on va s'assumer sur la terre on a un travail on a un patron on est patron on a des études à faire on est mère ou père de famille on a une maison à s'occuper on est bien d'accord avec tout ça on prêche l'équilibre mais tout en assumant tout ça la vraie raison de notre vie c'est de vivre dans la maison du roi d'être dans la maison du roi croyez-moi mes frères et soeurs il est temps qu'il y ait un souffle de l'esprit sur nos vies je le sens pour ma propre vie j'en ai besoin apprendre à vivre dans la maison du roi et faire cette prière Seigneur entraîne-nous après toi nous courrons que le Seigneur nous donne sa grâce Amen si vous voulez être convaincu qu'il faut vivre ça j'y viendrai dimanche prochain mais je vous donne simplement le pont entre ce message et ce dimanche l'apôtre Paul a écrit si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et dans l'épître aux Éphésiens Paul dit il nous a ressuscité ensemble et il nous a fait asseoir ensemble il nous a fait asseoir non pas il nous fera c'est fait il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes que nous puissions le vivre de tout notre coeur et vous verrez que dimanche prochain si c'est possible nous allons aller vers une parole de Jésus aussi étonnante que celle que nous avons vue ce matin mais je crois qu'il y a là des richesses magnifiques pour chacun de nous nous allons nous recueillir et prier ensemble le Seigneur Sous-titrage ST' 501